Il est 22h30, lorsque le déluge s'abat en Ribéraquois. Une tempête de grêle d'une dizaine de minutes seulement, mais d'une puissance phénoménale. Ce matin encore, les habitants en étaient totalement hébétés. Le grelon m'est tombé sur la main hier soir, c'était énorme comme ça. On n'a plus de haute, de l'électricité, enfin c'est la catastrophe. Paysage de désolation. Des rues jonchées de feuilles, hachées menues, des vitres de voitures brisées, celles des maisons également. Même les façades ont encore les stigmates causés par ces grelons de 5 cm de diamètre. Vous voyez les impacts de grelons qui ont attaqué le mur et tout, c'est quand même incroyable. A 68 ans, Christian Petit a eu la frayeur de sa vie. C'est stressant, angoissant, ça ne durait que 10 bonnes minutes. Mais c'était intense. C'est dur. C'est dur, mais bon, il faut maintenant faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Là, ce sinistré tente de sécuriser sa toiture. Plus loin, des particuliers protègent leur toit éventré. Les habitants tentent de chercher de l'aide. Devant la caserne des pompiers, on fait la queue. A la mairie, on cherche à se protéger de la pluie annoncée. Au moins une bâche pour nos toits, parce que je crois que toi, c'est pire encore. Ah oui, oui. On prend des informations au mieux pour aider les gens. On est tous concernés. Pour cet habitant d'origine néerlandaise, c'en est fini de son petit havre de paix périgourdain. On ne peut plus vivre ici. Vous avez eu peur, j'ai l'impression. Vous avez eu peur ? Oui. Le toit de sa maison s'est effondré. Il dormira ce soir, chez des amis. Sous-titrage Société Radio-Canada